Salut les petites griffes musiciennes, c'est Nostro l'année dernière, mon vieux urbain. Vous avez fait un petit récap des phénomènes de 2018 et déjà à l'époque ça ne parlait que de Zemmour et des gilets jaunes. Du coup j'ai dû trouver d'autres trucs pour cette année et vous allez voir, on s'est quand même bien marré. Voilà les 7 trucs à retenir de 2019. Numéro 1, Greta Thunberg. Au début Greta Thunberg, tout le monde a cru que c'était juste Laura Ingalls qui ne voulait pas bosser le vendredi et qui appelait à faire la greffe pour éviter d'aller en cours de maths. Sauf que très vite ses idées se sont propagées dans le monde entier et elle est devenue à 16 ans l'une des porte-parole incontournable pour la lutte contre le réchauffement climatique. Bon après pas de quoi se la péter non plus, moi aussi à 16 ans je faisais des trucs. Une fois avec Julien Radeau on a même réussi à construire un bang avec l'aquarium de ses parents donc ouais elle redescend un peu Greta merci. Bon sinon cette année on a aussi appris qu'une ado qui donne des leçons ça plaît pas à tout le monde et que pas mal de vieux messieurs chauves se sont foutus de sa gueule. Mais bon elle elle s'en fout, elle fait du vélo avec Chouarzy et elle vous embrasse. Numéro 2, l'explosion de Tik Tok. Je vais pas vous cacher qu'à mon âge découvrir un nouveau réseau social dédié aux ados c'est comme un aventurier qui fout les pieds dans une tribu inconnue au milieu de la jungle. Sauf que là on parle d'une tribu de plusieurs millions de 2000 qui passent leur journée à faire des challenges comme enlever des bouchons de bouteilles avec les pieds, changer de fringues et surtout faire des chorégraphies avec des gestes bizarres comme ça ou ça ou même ça. Alors moi je juge pas, chacun son délire mais moi quand j'étais ado quand même je faisais des trucs plus intéressants. Genre une fois avec Julien Radeau on avait fait un bang avec un tuyau d'arrosage. Bref, si vous voulez voir des trucs sympas sur Tik Tok, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Topito, ça changera des challenges. Numéro 3, Ok Boomer. Ok Boomer. On se faisait tellement chier en fin d'année que Ok Boomer est devenu LE truc incontournable pendant trois semaines sur internet. En gros c'est une réponse cinglante que les plus jeunes peuvent sortir aux plus vieux nés juste après la guerre et qui, si on caricature, on niquait la planète et s'en foutent. En gros pour être encore plus clair, c'est le truc que les plus jeunes utilisent pour répondre à tous les vieux qui se foutent de Greta Thunberg. C'est pas con d'inventer des expressions comme ça mais bon. Moi quand j'étais plus jeune je faisais des trucs bien plus importants. Genre une fois, avec Julien Vannot, on avait fabriqué un banc dans un renard empaillé. C'était une autre époque. Numéro 4, La fin de Game of Thrones. Des années qu'on se cassait la tête à savoir qui finirait sur le trône pour conclure une des séries les plus marquantes de la décennie, on aurait mieux fait d'attendre le bouquin. Les gars ont bâclé la saison 8 en 6 épisodes, 12 comprises pour terminer en filant la couronne à un gamin mi-homme, mi-corneille, nul en escalade et tout le monde a été déçu. Ça jouait mal, tout allait trop vite et on a surtout eu l'impression d'un bon gros foutage de gueule. Après, tout le monde n'a pas été déçu si j'en crois l'avocat du diable. Faut aussi dire que moi j'avais pas besoin de séries pour m'amuser quand j'étais petit. Par exemple avec Julien Vannot, on avait fait un banc dans une boîte de DVD d'X-Fight. Numéro 5, Xavier Dupont de Ligonnès. 2019 aurait pu être une année exceptionnelle, surtout quand on a appris un soir que la police écossaise avait arrêté Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow. On s'est tous retrouvés entre potes devant BFM, Emma a fait du ponche, Mathieu a ramené des knacky balls, on s'envoyait des messages, on prenait des paris. Bref, une super soirée. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à avoir des petits doutes. Les voisins du gars disaient que c'était pas lui, les flics disaient que niveau chirurgie esthétique, ils avaient jamais vu ça. Bref, les gars avaient juste arrêté un retraité en vacances qui n'avait rien demandé à personne. Alors j'en ai bu des saloperies qui faisaient mal à la tête, mais je peux vous dire que le lendemain fut une de mes pires gueules de bois. Voilà, sans compter bien sûr, la fois au lycée où on avait fabriqué un banc dans un potiron avec Julien Vannot, évidemment. Numéro 6, des trucs qui brûlent. 2019 fut l'année des trucs en feu. Notre-Dame, King's Landing, mais surtout la forêt amazonienne et ses milliers d'hectares partis en fumée. On pourrait penser que c'est à cause de la déforestation, de la vente du bois et des incendies criminels, parfois encouragés par le président Bolsonaro, mais non, pas du tout. Ce dernier a mené l'enquête et il a accusé Leonardo DiCaprio. Oui, oui, vous avez bien entendu, ce petit enfoiré d'acteur oscarisé aurait filé de la thune pour financer les feux de forêt. Et quand on sait avec qui ils traînent, on se dit que les boomers ont bien raison de se méfier d'elles. T'as d'ailleurs, en parlant de végétation qui brûle, avec mon pote Julien Vannot... Ouais, non, laissez tomber. Numéro 7, ceux qui nous ont quittés. Alors j'aurais pu vous parler d'Angèle, du Joker, de la fin d'Avengers ou de l'invasion de la zone 51, mais je vais plutôt profiter de ce dernier point pour rendre un hommage intense à tous ceux qui nous ont quittés cette année. Séquences émotions ... 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